Bonjour à tous. Notre nouveau président, le Dr David White, souhaite maintenant communiquer avec les membres via vidéoblog. J'ai le plaisir d'enregistrer son texte pour nos collègues francophones. Dans son premier blog, le Dr White souhaite parler de quelques grandes questions qui touchent les soins offerts dans notre pays et comment améliorer la situation sous quatre grands thèmes. Tout d'abord, les tendances dans l'utilisation des soins de santé ont considérablement changé, mais le système n'a pas reflété ces changements. L'utilisation de la technologie n'est pas à jour. Elle ne répond pas aux besoins démographiques changeants, aux attentes des patients, ni aux changements dans la façon de travailler des médecins. De plus, le financement est toujours fortement concentré sur les soins à l'hôpital, qui sont coûteux et épisodiques. Deuxièmement, le Canada n'a pas de plan adéquat pour prévoir et répondre aux besoins en matière de ressources humaines en santé. Nous n'avons pas suffisamment de professionnels de la santé dans les régions rurales et éloignées, et la combinaison de professionnels requis n'est pas bien définie. Troisièmement, le leadership en soins de santé au niveau fédéral est pratiquement absent depuis une décennie. La réforme des soins primaires en a souffert. Nous avons beaucoup de travail afin d'améliorer l'accès partout au pays. Depuis son élection l'année dernière, le nouveau gouvernement s'est concentré sur la santé mentale et les soins à domicile, mais les ressources sont limitées. Ce qui m'amène au quatrième point. Le taux de croissance en pourcentage des dépenses en santé a diminué au cours des années qui ont suivi la récession de 2009. Plus que jamais, nous devons utiliser ce financement avec plus de prudence. Que pouvons-nous faire pour corriger cette situation? Beaucoup, en fait. Pour répondre aux besoins changeants de notre population, nous devons investir plus d'argent dans les soins primaires communautaires afin d'aider les populations à rester en santé. Nous avons aussi besoin de plus de recherches en soins primaires pour soutenir les décisions basées sur les données probantes. Le Collège est très actif dans ces domaines. Par exemple, nous avons collaboré à la préparation d'un plan d'action national pour de meilleurs soins à domicile au Canada. Nous étudions aussi des façons d'encourager les membres à faire plus de recherches. Ceci comprend certains aspects de l'éducation médicale. En général, une meilleure compréhension des soins et de la meilleure façon de les offrir aidera à déterminer comment former les futurs médecins de famille et mieux répondre à ses besoins. Les deuxièmes et troisièmes points que j'ai mentionnés, la planification des ressources humaines en santé et le leadership fédéral sont reliés. Nous avons besoin d'une vision nationale pour améliorer l'accès aux soins partout au pays. Comme nous avons mentionné dans notre bilan de 2016, le gouvernement a un rôle à jouer pour améliorer le recrutement et la rétention des médecins de famille. Il doit aussi investir dans les initiatives pour améliorer l'accès rapide aux soins. En 2004, il a établi la stratégie pancanadienne en matière de ressources humaines en santé afin d'attirer, de former et de retenir des professionnels de la santé. Par contre, il y a trop peu de stratégies spécifiques et les infrastructures en place ne sont pas adéquates pour mesurer la performance et pour guider le développement de la main-d'œuvre en santé. J'encourage le gouvernement à revoir cette stratégie. Nous continuerons de représenter les intérêts de la médecine familiale à Ottawa afin de soutenir ses efforts. J'espère aussi voir une plus grande collaboration entre les juridictions de soins de santé afin de diminuer les obstacles à la prestation des soins, comme des permis réciproques entre les provinces qui permettraient d'améliorer la couverture de locum dans les régions rurales et éloignées. Enfin, en ce qui concerne le financement des soins, il existe plusieurs programmes innovateurs de réduction des coûts au Canada qui pourraient être adaptés. On devrait en faire plus dans ce domaine. Des initiatives, comme un éventuel programme national pour les médicaments, pourraient permettre d'épargner de l'argent tout en améliorant les soins aux patients et l'accès. Ces programmes n'attirent pas l'attention qu'ils méritent en raison des coûts à court terme et des risques politiques. N'oublions surtout pas que des soins primaires solides sont la base sur laquelle repose un système de soins de santé rentable. Le Collège est le porte-parole de la médecine familiale au Canada et, en cette capacité, nous continuerons de militer pour améliorer l'accès aux soins pour tous les Canadiens. J'encourage nos membres à prendre la parole et surtout à partager leurs idées sur l'amélioration des soins de santé. N'hésitez pas à communiquer avec le Dr. White en tout temps par courriel ou Twitter ou laissez-lui un message ci-après. Passez une bonne semaine.